Un sommeil perturbé. Premièrement, établissons ensemble quelles sont les fonctions des reins. Ils sont responsables de l'élimination des toxines à travers l'urine. Tu pourrais donc les appeler « éboueurs du corps humain ». Et s'ils ne fonctionnent pas correctement, ces mauvaises toxines restent dans le corps et dans le sang. Lorsqu'il y en a trop dans ton corps, il devient très difficile de bien dormir. C'est pourquoi, si tu as du mal à t'endormir, cela pourrait être un signe que tes reins ne fonctionnent pas bien. Bien sûr, si tu as eu une journée excitante et que tu as bu plus de café que tu n'aurais dû, il n'est pas étonnant que tu n'arrives pas à dormir. Mais si tu n'as rien changé à ta routine et que tu es allongé dans ton lit à compter les moutons, à compter et recompter, il se pourrait que tu doive consulter un médecin. D'ailleurs, les personnes souffrant de maladies rénales chroniques souffrent souvent d'apnée du sommeil, qui est une maladie qui fait que l'on arrête de respirer quand on dort. Cela ne dure que quelques secondes, puis la respiration normale revient sous forme de ronflement bruyant, mais c'est assez effrayant. Donc, si toi ou quelqu'un que tu connais est un gros ronfleur, il est peut-être temps de consulter un docteur. Numéro 9. Maut de tête, fatigue et état de faiblesse général. Voilà comment cela fonctionne. Les globules rouges fournissent le corps en oxygène, ce qui te procure l'énergie dont tu as besoin. Bien sûr, moins tu as de globules rouges, plus tu te sens fatigué. Il existe une hormone appelée EPO ou érythropoïtéine qui produit des globules rouges et devine par quoi est produite cette hormone. Bien vu, les reins. Lorsqu'ils sont en bonne santé, les reins produisent de la vitamine D pour maintenir tes os solides et pour libérer l'EPO. Donc, si tu as commencé à te sentir soudainement exténué, tu devrais voir un docteur. Tu devrais aussi connaître cette information importante. Il est très commun pour les personnes souffrant de maladies rénales chroniques de faire de l'anémie, ce qui arrive lorsque nos capacités rénales fonctionnent de 20 à 50 %. Si tu te reposes suffisamment, mais que tu te sens toujours fatigué ou exténué, va voir un docteur aussi vite que possible. Numéro 8. La peau sèche et qui démange. Comme tu le sais déjà, les reins en bonne santé font un travail colossal pour te débarrasser des déchets et des fluides qui ne sont pas nécessaires à ton sang. Ils aident à produire des globules rouges et à maintenir le bon taux de minéraux dans ton corps. Si ta peau est sèche et si elle te démange, c'est peut-être un signe que tes reins ne sont pas capables de maintenir le bon équilibre entre minéraux et nutriments. La déficience en minéraux peut causer des maladies des os et personne ne souhaite souffrir de cela, n'est-ce pas? Pour lutter contre la peau sèche et qui démange, tu devrais essayer de l'hydrater autant que tu peux. Ne prends pas de médicaments contre les démangeaisons avant d'aller voir un docteur. Certains médicaments ont des ingrédients qui peuvent endommager tes reins encore plus qu'ils ne sont déjà touchés. Numéro 7. Une mauvaise haleine et un goût métallique dans la bouche. Quand il y a trop de déchets dans le sang, cela finit par créer une sorte de goût métallique dans la bouche, ce qui affectera les saveurs que tu ressens quand tu manges. Je ne sais pas pourquoi, mais personnellement, je préfère que ça ait un goût délicieux et non pas métallique. De plus, la mauvaise haleine est un autre signe que tu as trop de toxines et autres sortes de particules nocives dans ta circulation sanguine. Et non, les tic-tacs ne t'aideront en rien. L'autre danger, c'est que la haute teneur en toxines te fasse perdre l'appétit en général, surtout pour la viande. Et une perte d'appétit conduit naturellement à la perte de poids. Rappelle-toi qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles la nourriture peut avoir un goût métallique, allant des allergies à un manque d'hygiène buccodentaire. Normalement, le goût métallique dans la bouche devrait disparaître après que le problème suspecté ait été éliminé. Si cela persiste, tu devrais aller voir ton docteur. Numéro 6. Le manque de souffle Cela peut sembler surprenant, mais il existe une connexion entre les maladies rénales et avoir peu de souffle. Il y a deux facteurs majeurs à cela. Tout d'abord, les fluides superflus dans le corps, que les reins ne peuvent éliminer, se déplacent facilement dans les poumons. Deuxièmement, l'anémie prive le corps d'oxygène et cela aussi provoque un souffle court. Aussi, en plus du mauvais fonctionnement des reins, il existe bien des causes au manque de souffle. Asthme, cancer des poumons ou insuffisance cardiaque. En courant derrière le bus, pour ne citer que celle-ci. Donc, si tu n'arrives pas à reprendre ton souffle, cela ne veut pas forcément dire que tu as des problèmes de reins. Tu es peut-être juste un fainéant qui a besoin de bouger, faire plus de sport et limiter les donuts. Donc, il est temps de s'activer. Non, je déconne. Cependant, si tu remarques que tu es constamment en bout de souffle après avoir fait des actions qui ne te demandent que très peu d'efforts, comme marcher dans la cuisine ou bien nourrir ton chat, appelle ton docteur sans plus attendre. Numéro 5. Les pieds, chevilles et mains gonflées Donc, nous avons établi que les reins qui ne fonctionnent pas bien ne peuvent pas éliminer les fluides superflus de ton corps. Cela peut conduire à de la rétention d'eau, qui peut par la suite faire enfler tes chevilles, pieds et mains. Les gonflements dans les parties inférieures de ton corps peuvent aussi être un signe que ton cœur et ton foie ont des problèmes, ou même les veines de tes jambes. Parfois, prendre des médicaments qui éliminent l'excès de fluides dans ton corps peut arrêter les gonflements. Mais nous te recommandons fortement de consulter un spécialiste avant de t'acheter ce genre de médicaments. Les reins sont un problème assez sérieux. Tu n'as pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Un autre problème est qu'en prenant des médicaments qui ne sont pas bons pour toi, cela rendra le travail de ton médecin bien plus difficile, car tu pourrais masquer les symptômes qui devraient normalement t'aider avec un bon diagnostic. Numéro 4. Les maux de dos Cela n'est pas surprenant, car les reins sont situés dans le dos. Les douleurs lombaires dues au dysfonctionnement des reins sont généralement profondes et situées juste en dessous de la cage thoracique, mais l'on peut aussi ressentir de la douleur dans l'aine ou dans les hanches. Les douleurs de dos et de jambes peuvent aussi être causées par des pistes rénaux, qui sont des sortes de poches remplies de liquide formées sur les reins, comme conséquence d'une maladie polykystique des reins. J'imagine que les spectateurs les plus sensibles sont déjà en train d'appeler leur docteur pour prendre rendez-vous, mais tenez bon encore un petit moment, il y a quelque chose que tu devrais savoir à propos des maux de dos. Quand c'est dû au problème de rein, les gens qui souffrent de maux de dos se sentent souvent malades, ont de la fièvre, vomissent et ont souvent besoin d'uriner. Si tu n'as aucun de ces symptômes, tu es sauvé. En tout cas, tu n'as pas de problème de rein. Les maux de dos classiques qui n'ont rien à voir avec les reins sont différents. La douleur est plus localisée et arrive souvent sans prévenir et sans fièvre. Mais dans tous les cas, si tu as mal au dos et que les antidouleurs ne font pas effet, tu devrais consulter ton docteur. Numéro 3. Les yeux gonflés Les yeux gonflés sont un signe avant-gardiste de problèmes de rein. Si le système de filtration des reins ne fonctionne pas bien, les reins peuvent laisser passer des protéines dans les urines au lieu de les retenir et de les distribuer équitablement dans le corps. Comme tu pourras le deviner, cette protéine est responsable des poches sous les yeux. Donc, si tu es tout à fait certain que ton corps se repose suffisamment et que tu n'as pas passé la soirée à pleurer devant un film à l'eau de rose, mais que tu continues de voir des poches et des gonflements autour de tes yeux, fais en sorte de prendre un rendez-vous chez ton docteur. Numéro 2. Une forte tension artérielle Ton système sanguin et tes reins sont comme le ying et le yang. Ils sont interconnectés et totalement dépendants l'un de l'autre. Les reins disposent de petits néphrons qui filtrent les déchets et les liquides superflus du sang. Si les vaisseaux sanguins sont endommagés, les néphrons qui filtrent ton sang n'obtiennent plus suffisamment d'oxygène et de nutriments. C'est pourquoi la pression artérielle élevée est la seconde cause de dysfonctionnement des reins. Il existe un moyen de réguler ta tension artérielle pour éviter cela. Ce dont tu as besoin, c'est de te nourrir de plus d'aliments riches en acides foliques, car cela aidera à la production de cellules rouges et à prévenir l'anémie. Les aliments riches en acides foliques sont les légumes verts, les agrumes, les céréales, le riz et les pâtes, pour ne citer qu'eux. Numéro 1. Des changements dans les urines Donc, nous avons dit que Terrain était responsable de la production d'urine et de l'élimination des déchets à travers elle. Aussi dégoûtant que cela puisse paraître de l'observer, n'ignore pas les changements dans la fréquence, l'odeur, la couleur et l'apparence de ton urine. Il y a trois grandes catégories communes de changements à suivre. D'abord, un besoin plus fréquent d'uriner, surtout la nuit. Aller aux toilettes entre 4 et 10 fois par jour est considéré normal si tu ne bois pas plus que d'habitude. Le second est de voir du sang dans les urines. Oui, nous confirmons que cela n'a rien à faire là. Les reins, lorsqu'ils sont en bonne santé, filtrent le sang pour produire de l'urine. Mais si le filtre est endommagé, les cellules sanguines peuvent commencer à se propager dans l'urine. Et le troisième changement le plus commun est d'avoir une urine mousseuse. Des bulles dans l'urine, surtout celles qui te font tirer la chasse plus haut.